Et donc, cher ami, il y a beaucoup de ces notions-là qu'on a déjà abordées et voilà. Normalement, avec tout ce qu'on a fait déjà, on a terminé en fait avec les notions basiques. Donc, nous allons commencer à travailler déjà pour la première partie. Nous allons commencer à travailler déjà sur la structure du marché. Et avant de commencer à travailler sur cette partie-là, je voudrais attirer votre attention sur quelque chose de très important. Bon, j'espère que ça suit. Ok, super. Je vais vous parler de l'usage du compte de démonstration. Déjà, vous savez, au coût du coaching, vous n'allez pas directement trader sur de l'argent réel parce qu'ici, nous sommes à l'apprentissage. Donc, quand on parle d'apprentissage, il faut apprendre au fait à trader déjà sur un compte de démonstration qui est bien évidemment de l'argent virtuel. Ce n'est pas de l'argent réel. Donc, vous allez travailler sur ce compte-là. Ce n'est pas de l'argent que vous déposez. Et quand vous effectuez des bénéfices, vous ne pouvez pas les retirer non plus. Et dans le même temps, lorsque vous effectuez des pertes, en fait, ce n'est pas votre argent. Ça ne vous engage pas. Ça peut aller. Ok, super. Donc, le compte de démonstration, moi, je pense que c'est un outil extraordinaire qui peut aider énormément durant votre apprentissage, que vous soyez en formation ou que vous soyez en coaching comme actuellement avec moi. Et cela vous évite de perdre de l'argent. Mais le compte de démonstration, moi, je le dis, a cet avantage-là de vous permettre, en fait, de vous exercer suffisamment sans pour autant risquer votre argent sur les marchés financiers. Mais le désavantage, ou je dirais plutôt l'inconvenu avec le compte de démonstration, c'est que ça peut vous faire prendre certaines mauvaises habitudes qui risquent, en fait, de vous perturber ou bien qui risquent d'agir négativement lorsque vous allez passer sur le compte réel. On le dit très souvent, l'habitude est une seconde nature. Sur le compte de démonstration, il est important de vous comporter comme si vous étiez sur de l'argent réel. Je sais que c'est compliqué, mais certains exercices ont fait un grand exercice que vous devez faire en tant que trader amateur. Vous devez vous comporter sur votre compte de démonstration comme si vous étiez en train de trader de l'argent réel. Vous devez éviter de prendre les mauvaises habitudes. Généralement, l'esprit humain vous fera retenir au fait les gains tout en occultant les pertes. Et vous allez remarquer, je sais que vous avez déjà eu à trader, déjà, sur des comptes démo parce que vous êtes quand même amateur, vous avez déjà suivi une formation. Donc, vous allez remarquer, sur le compte de démonstration, lorsque vous effectuez des pertes, vous vous dites, bon, ça passe, on ne s'attaque pas trop sur les pertes. Mais lorsqu'on fait des bénéfices, on est tellement content, on est tellement excité, on commence à prendre des captures, à prendre des captures. Pour ceux qui sont naïfs, ils doivent commencer à poster ces captures de gros gains là en fait, on suit les stories WhatsApp pour influencer quelques meurs. Et c'est ça en fait, le principal problème avec le compte de démonstration. Lorsque vous faites des pertes, c'est difficile en fait de se concentrer sur les pertes. On passe rapidement aux prochaines opportunités sans pour autant chercher à analyser ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. On est uniquement concentré sur le fait de réaliser de gros bénéfices. Et c'est ça qui fait d'ailleurs que la majorité des traders, débutants ou amateurs, lorsqu'ils veulent créer un compte de démonstration, ils vont créer des comptes de démonstration de 10 000 dollars, de 20 000 dollars, de 100 000 dollars. Ils vont prendre de gros lots, augmenter l'effet de levier, afin de faire des bénéfices de 500 dollars, de 1000 dollars, ainsi de suite. Et cela leur fait prendre en fait très rapidement confiance en eux. Et c'est pour ça que je vous disais depuis le début, je vous avais demandé, voilà, pour le compte de démonstration, vous allez créer un compte de démonstration chez le broker, Josh Forrest de préférence. Je vais vous envoyer le lien à la fin sur Discord. Vous allez créer votre compte de démonstration chez Josh Forrest. Chez Josh Forrest, pourquoi? Parce que les comptes de démonstration chez Josh Forrest, c'est à vous-même de fisser le montant en capital. C'est-à-dire, chez Josh Forrest, vous pouvez avoir un compte de démonstration de 200 dollars, un compte de démonstration de 50 dollars, un compte de démonstration de 500 dollars. En fait, c'est à vous de fisser le montant, le capital du compte de démonstration, en tenant bien évidemment compte de vos moyens. Et c'est en ça que je dis, vous devez choisir un montant en démonstration que vous déposeriez vraiment si vous étiez en réel. Donc, vous devez en fait, vous devez analyser vos moyens financiers. Ok, je suis Geoffroy, je fais telle, telle activité qui me permet, qui me rapporte tel, tel chiffre d'affaires ou bien je gagne tel salaire à la fin du mois. Ok, d'accord. À la fin de ma formation, je suis en mesure de créditer un compte réel de 200 dollars. À la fin de ma formation, je suis en mesure de créditer un compte réel de 100 dollars. À la fin de ma formation, non, moi je suis en mesure de créditer un compte réel de 500 dollars. Et c'est en fonction de ce montant que je suis prêt à déposer sur mon compte réel que je vais maintenant choisir le capital du compte démo. C'est très important ce que je suis en train de dire. Donc, si vous savez qu'au moment de passer en réel, vous êtes en mesure de créditer un compte de 200 dollars, alors vous créez un compte démo de 200 dollars. Et ça, il y a le broker Josh Forrest qui vous permet de le faire. Je pense que généralement, sur les autres brokers, les montants de comptes de démonstration sont fissés. Bon, en tout cas, pour les brokers que moi, j'ai déjà essayé. C'est seulement le Josh Forrest qui propose aussi cet avantage-là. Par exemple, si vous allez sur Derive, Derive vous crée directement un compte de démonstration de 10 000 dollars. Et là, vous commencez à faire du n'importe quoi. Et l'autre méthode qu'on peut exploiter sur ce genre de broker-là, c'est que lorsque le broker, lui-même, il vous donne un compte de 10 000 dollars, vous-même, vous pouvez, au fait, faire chuter ce compte-là jusqu'au montant que vous voulez. C'est-à-dire, le broker vous donne un compte de démonstration de 10 000 dollars, vous prenez des positions avec des gros lots, histoire de chuter le compte jusqu'à 500 dollars, par exemple, si c'est 500 dollars que vous voulez. Et lorsque le chute compte à 600 dollars, vous reprenez maintenant le travail, proprement dit. Mais le problème avec ça, c'est que si vous ne savez pas faire, vous pouvez rapidement cramer le compte de démonstration. Est-ce que ça peut aller? Est-ce que ça peut aller, cher ami? Ok, super. Donc, il faut savoir, en fait, que la recherche d'Adrelanine, pour essayer, voilà, de trader tout simplement comme ça, en utilisant les leviers et les lots importants à la recherche de gros gains, bien évidemment, vous incitera à passer plus vite en argent réel. Et là, vous risquez de tomber de haut. Et c'est pour ça, la majorité des coachs, en fait, vont vous dire, même chez les traders, les traders amateurs professionnels, ils vous diront, lorsque vous vous lancez dans une carrière de trader, vous allez prendre forcément par l'étape du cramage. Parce qu'on sait que tous les traders débutants, pour la majorité quand même, agissent de manière émotionnelle sur les marchés financiers. Et donc, ils seront pressés de passer en réel. Ils seront pressés de gagner beaucoup d'argent. Ils ne vont pas respecter la gestion du risque, le money management, tout ce qui va avec, et ils vont cramer leur compte. Donc, c'est très, très important. Vous devez vous comporter avec le compte démo, comme si c'était un compte réel. Que le compte démo ne vous fasse pas prendre trop confiance en vous. Je suis en train de vous dicter ces règles-là parce que je sais que d'ici la semaine prochaine, vous allez commencer à travailler sur le compte de démonstration. Néanmoins, avec, voilà, les premières notions en analyse technique que nous allons commencer à aborder. C'est pour ça que je vous dis, vous faites ces règles-là. Est-ce que ça peut y aller? Ok, super. Si vous avez des questions, vous pouvez garder les questions pour la fin. Je vais y répondre à la fin. Donc, généralement, il y a un autre aspect aussi que j'ai oublié. L'autre aspect que j'ai oublié, c'est que lorsqu'il y a certaines personnes, lorsqu'ils prennent des positions sur le compte de démonstration, ils oublient, en fait, qu'ils ont pris une position sur le compte. C'est-à-dire, ils vont acheter l'euro-USD, mais vu que ce n'est pas leur argent, ils vont oublier qu'ils ont acheté l'euro-USD et peut-être qu'ils n'ont même pas placé de stop-loss ni de tes profits. Et ils vont revenir deux jours après, c'est-à-dire, voilà, ils reviennent deux jours après sur le Betatrader et ils remarquent que, ah, la position sur l'euro-USD est en train de faire 500 dollars. Ils vont capturer, tcham! Ah, je suis trop bon! J'ai pris une position qui est en train de faire 500 dollars. En fait, quand je vois des gens comme ça, moi, ça me fait rigoler. Ça me fait rigoler dans ce sens que j'ai pris par là également. Mais le truc qu'on fait, c'est que lorsque vous tradez sur votre argent réel, il y a très peu de traders qui peuvent prendre une position et revenir deux jours après vérifier. Même déjà pour un amateur qui a peur de perdre au fait dans ses débuts, il est pressé de consulter très rapidement sur Metatrader. Il y a même des gens, ils sont dans le Metatrader. En fait, ils ouvrent le Metatrader chaque 3 minutes, chaque 5 minutes parce que c'est de l'argent réel qui est en jeu. Donc, petite pête comme ça, ils vont couper. Tcham! Mais sur DEMO, on est prêt à laisser couler. Et ça, c'est les inconvénus, en fait, du compte DEMO. Donc, au cours de ce coaching-là, au début, vous me demandiez, voilà, vous devez vous entraîner pendant combien de temps sur DEMO avant de passer sur le compte réel. Moi, je ne peux pas vous dire la période d'entraînement au fait que vous allez effectuer sur le compte des démonstrations. Tout dépendra de vos performances. Je ne veux pas vous dire, ok, vous allez vous entraîner sur le compte DEMO pendant un mois et vous passez en réel, tout en étant conscient qu'après les un mois, vous n'êtes pas performant. Donc, tout dépendra de votre performance. Et c'est pour cela qu'on va se fisser des objectifs lorsque vous allez commencer à travailler sur le compte de démonstration. Par exemple, avant de passer sur le compte réel, vous allez vous donner pour objectif de doubler, par exemple, le compte de démonstration de 200 dollars que vous avez pris ou bien voir tripler le compte de démonstration de 200 dollars que vous avez pris tout en respectant, en fait, une gestion de risque adéquate. Et voilà pourquoi il est très important aussi de tenir un journal lorsque vous travaillez sur un compte de démonstration. Parce que travailler sur un compte de démonstration, c'est aussi une période de backtesting. Ça peut y aller. Donc, nous allons constituer un système de trading ensemble, un plan de trading ensemble que vous allez maintenant backtester sur le compte de démonstration. Et je pense que d'ici deux semaines, vous allez recevoir ce document-là qui est le plan de trading, en fait, en version papier que moi-même, j'utilise. Vu que vous êtes à côté au nom, je vais vous le faire expédier. Il n'y a pas de problème. Et si, voilà, ce n'est pas le cas, vous allez recevoir ça en fichier, en format SN. Donc, ça vous permet d'enregistrer toutes vos positions, toutes vos différentes transactions. Et là, vous allez pouvoir, je dirais, évaluer vos performances. Quel est le risk-reward qui marche le mieux pour vous? Quelle est la stratégie qui marche le mieux pour vous? Quels sont les jours qui sont favorables pour vous sur le marché du forest? Tout ça, en fait, c'est des choses qui viennent. En fait, c'est des conclusions qui sont issues d'une période du backtest si vous faites bien les faire tuer. Donc, on ne va pas trop se concentrer sur les pertes d'une semaine, de deux semaines. Vous savez, les trades d'une journée ou deux semaines n'importent peu. C'est vrai que voilà, pour atteindre un objectif, un grand objectif, il faut décomposer et atteindre, au fait, les petits objectifs jusqu'à atteindre, au fait, le grand objectif. Mais le truc, ce n'est pas le fait de perdre pendant une semaine qui fait que vous êtes un mauvais trader. Et ce n'est pas le fait de gagner pendant une semaine qui fait que vous êtes un bon trader également. Il faut de la régularité dans le temps. Il faut de la régularité sur plusieurs mois. Il faut de la régularité sur le long terme. Et c'est cela qui déterminera si vous êtes prêt ou non. Est-ce que vous êtes en train de comprendre ce que je suis en train d'expliquer depuis? Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Ok, d'accord. Donc, on va continuer. Donc, vous voyez, c'est cet aspect-là ces deux aspects du compte de démonstration, l'avantage et l'inconvénient du compte de démonstration que je voudrais aborder avec vous très rapidement avant qu'on ne commence, au fait, à travailler sur l'analyse technique. Parce qu'en débat à l'analyse technique, vous allez commencer à travailler sur le compte de démonstration. Et c'est là où on va bien pimenter le coaching. Ça peut aller, on peut continuer. à l'analyse technique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada